coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire ensemble le bilan de la semaine 3 du mois de septembre avec bien sûr le petit remplissage du porte-monnaie pour la dernière semaine du mois de septembre déjà, ça y est ça fuse, de toute façon le temps c'est un truc de dingue ça fonce, ça fonce ça passe très vite bah écoutez, je pense que j'ai rien de plus à vous dire on a passé une semaine tranquille il fait beau aujourd'hui même s'il fait froid vous allez voir que j'ai un petit bobo ici j'ai mis des petits meubles chez moi j'ai rajouté des petits meubles dans le toilet pour ranger les produits ménagers et là juste au dessus de mon bureau pareil pour ranger tous mes petits classeurs et tout ça donc je suis trop contente du rendu même si c'est encore pas complètement terminé mais du coup, petite blessure de guerre voilà, y'a rien, c'est juste pour vous dire et puis bah écoutez moi je propose qu'on commence tout de suite parce qu'à chaque fois de toute façon je parle trop sachant en plus qu'aujourd'hui on va aussi très rapidement remplir les épargnes du coup ça prend toujours un peu de temps donc je propose qu'on commence tout de suite et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de prendre la boîte vous savez pour les 1000€ pour le budget vacances donc à un moment donné là dans le vidéo j'irai rapidement chercher parce que j'aimerais bien remplir aujourd'hui enfin j'aimerais bien remplir la boîte aujourd'hui donc voilà, bref, on fait ça on attaque, allez c'est parti de toute façon il n'y a pas beaucoup d'économie cette semaine je ne sais pas, ne me demandez pas après c'est vrai que par rapport au mois précédent vu que j'avais un peu de petits salaires j'ai beaucoup moins rempli mes semaines les budgets sont beaucoup plus serrés que les mois d'avant donc forcément c'est plus serré et y'a moins d'économie dans un sens ça me paraît assez logique en fait y'a moins d'économie parce que je mets moins dans le porte-monnaie chaque semaine voilà donc oui moi ça me fait bizarre parce que j'aimerais bien qu'il reste plus dans le porte-monnaie mais voilà c'est normal le salaire était moins donc le mois prochain ce sera peut-être un petit peu mieux y'a plus rien dans l'alimentation maison dans le marché dans le marché il reste 12,50€ voilà je vais mettre ça ici toujours dans la caméra oui je vais mettre la même et puis et puis après y'a plus rien nulle part dans les cigarettes il reste 2€ voilà donc écoutez c'est très léger c'est très léger mais ouais y'a plus rien donc voilà je vais mettre de côté je vais tout de suite noter dans mon classeur des économies avant d'oublier euh je vais trop loin attendez non c'est là ici juste ici donc semaine 3 non c'est pas là non c'est pas là du tout c'est là voilà du coup semaine 3 y'avait plus rien dans l'alimentation plus rien dans la maison dans le marché je dis quoi 10 12,50€ c'était 12,50€ rien dans la boucherie carburant loisirs extra santé et les cigarettes il restait 2€ voilà donc ça fait très peu ça fait 14,50€ mais écoutez c'est toujours ça on prend y'avait un peu plus la semaine dernière donc écoutez c'est comme ça pour cette semaine là donc 14,50€ à répartir dans mes challenges mais je vais déjà d'abord remplir mes petits portes si ça ne vous empêche pas on va faire ça on va prendre la dernière semaine donc la semaine 4 et on va les remettre dans le petit porte-monnaie on va répartir ça dans le petit porte-monnaie et dans le petit porte-monnaie cette semaine je ne vais pas écrire sur mes trackers je ne vais même pas effacer je les laisse parce qu'en fait il y a les titres des catégories donc comme ça je sais où se trouve quoi parce que là au début alimentation, maison, marché je sais mais après des fois je me trompe un peu dans carburant loisirs, extra dans l'ordre donc je les laisse pour savoir où est la catégorie mais je ne vais pas remplir mes trackers j'ai envie d'essayer de voir ce que ça fait si je ne remplis pas mes trackers si je m'en sors si je suis perdue voilà voilà j'ai envie de faire un test comme ça pour cette semaine du coup je vais reprendre mon petit tableau avec ce que je dois mettre cette semaine donc dans l'alimentation c'est 70 euros donc on va mettre 20 40 j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup du tout 20, 40 60 et 70 je vais mettre ça là donc 70 euros dans l'alimentation j'ai déjà commencé à faire mes menus donc je sais déjà ce que je vais aller acheter et puis je vais y aller tout de suite après avoir tourné la vidéo en fait comme ça c'est fait comme ça on y va là on est vendredi on est vendredi 20 donc comme ça après j'ai pas besoin d'y aller dans le week-end je profite d'être disponible aujourd'hui pour aller faire les courses aujourd'hui qu'il y a un petit peu de monde et encore que le vendredi il y a pas mal de gens qui travaillent pas le vendredi j'ai l'impression donc mais c'est mieux que le week-end quand même pour aller faire des courses voilà donc j'ai mis les 70 euros dans l'alimentation comme je vous ai dit je note pas sur mon petit tracker on va voir ce que ça donne cette semaine au niveau de la maison c'est 20 euros je vais les j'ai vraiment l'impression qu'il manque beaucoup je vais les mettre comme ça non bah pas comme ça parce qu'après j'ai 15 euros à mettre oh là 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 j'ai vraiment l'impression qu'il manque beaucoup j'ai peur j'ai très très peur 20 euros dans la maison peut-être que c'est ça 15 euros du coup dans le marché comme je disais je vais les mettre comme ça ah non bah écoutez non c'est là que je vais mettre les 3 billets de 5 c'est mieux comme ça j'ai 15 euros comme ça bah oui il va me je sais pas comment j'ai fait mes calculs mais il va me manquer un petit quelque chose donc là j'ai 15 euros pour le marché c'est où le marché c'est ici donc dans la boucherie il n'y a rien puisque c'est sur 2 semaines et qu'on a déjà utilisé la semaine dernière dans le carburant c'est 50 euros mais c'est là regardez j'ai pas 50 euros j'ai tout pris dans mon enveloppe ouais j'ai tout pris tout est j'ai fait une erreur 20 40 60 70 20 euros dans la maison 15 euros 15 euros dans le marché il me reste 35 euros sachant que je suis censée encore mettre 50 euros dans le carburant et 15 euros dans les cigarettes je coupe la caméra 2 minutes je vais regarder ce qu'il s'est passé et je reviens tout de suite bon bah écoutez clairement je ne sais pas ce qu'il s'est passé il me manque 30 euros dans mon budget de cette semaine donc autant vous dire que ça va être très très compliqué cette semaine mais j'ai pas joué il me manque 30 euros je ne sais pas ce qu'il s'est passé est-ce qu'on a dû piocher à un moment donné j'aime pas ça mais bon c'est pas grave c'est comme ça écoutez clairement on va avoir besoin de 50 euros pour le carburant pour les cigarettes pour mon chéri de toute façon honnêtement cette semaine il va rien avoir besoin normalement c'était pas très français ce que j'ai dit il n'aura besoin de rien donc je vais rien mettre dans les cigarettes j'avais prévu de rien mettre je vais laisser 70 euros dans l'alimentation c'est sûr ce que je vais faire c'est que je vais je vais déjà enlever 5 euros dans le marché donc il n'y aura que 10 euros au lieu de 5 euros je pense honnêtement que ce sera suffisant je crois même que je peux encore enlever parce que j'ai fait le plein hier donc on a vraiment de quoi faire pour la semaine donc vous savez quoi je vais même enlever je vais mettre 10 euros enfin je vais enlever 10 euros il ne restera que 5 euros comme ça si j'ai vraiment 2-3 bananes à acheter ou quoi 5 euros ça devrait être suffisant donc là j'ai 20-30 40-45 bah écoutez on va faire comme ça et pour la maison ouais j'ai 2-3 trucs à acheter mais pas grand chose est-ce que je change comment je vais faire du coup j'adapte un petit peu mon budget cette semaine c'est un peu n'importe quoi mais je n'ai pas le choix du tout du coup dans la maison au lieu de 20 euros je vais mettre 15 voilà on va mettre 15 pour la maison au lieu de 20 euros je pense que ça devrait suffire j'ai déjà un petit peu regardé ce que j'allais prendre sur le try et j'en ai pour à peu près 10 euros donc logiquement ça devrait être bon donc on repart sur 70 euros pour l'alimentation 15 euros pour la maison 5 euros pour le marché et du coup j'ai mis 30 euros pour le carburant clairement mais 50 euros pardon je crois que j'ai dit 30 euros mais 50 euros pour le carburant honnêtement 50 euros pour la semaine c'est ce qu'il nous faut quasiment à chaque fois donc il vaut mieux avoir 50 euros dans le carburant c'est un peu plus important voilà et ben très étrange tout ça très étrange mais voilà c'est fait on va faire attention cette semaine tant pis c'est comme ça des fois ça arrive enfin non ça n'arrive pas normalement qu'il manque 30 euros je sais pas ce qu'il s'est passé est-ce que j'ai mal rempli au début est-ce qu'on a dû prendre pour une urgence mais ça m'étonnerait parce qu'on avait quand même l'enveloppe imprévue je sais pas honnêtement je ne sais pas je voulais rapidement regarder mon tableau le lundi 30 donc le premier c'est le mardi donc on a encore pas mal de temps là on est le 21 non on est le 20 donc il y a encore pas mal de jours il reste une bonne dizaine de jours encore avant de commencer le mois d'octobre mais bon écoutez c'est comme ça on va remplir tout de suite les défis les challenges alors j'ai 3 pièces de 50 centimes donc ça va faire avancer un petit peu ce défi là ce qui est rare donc on en profite 1 2 et 3 7 plus 1,50 ça fait 8,50 sur 10 euros on l'a bientôt complété 8,50 euros il y a un petit cheveu là vous savez ça s'abîme la pointe les petits fils qui se forment 8,50 pas mal et du coup je mettrai dans ma petite tirelire hors caméra on va mettre ça là-bas j'ai une prise de 1 euro et le défi de 1 euro était terminé donc on le recommence trop bien je suis toujours dans la caméra ouais ça va donc 1 euro et ça fait 1 euro sur 20 euros mais celui-ci c'est vrai qu'on le recommence on l'avait terminé la dernière fois ou même la fois d'avant je ne sais plus exactement ça a tout bavé ok bon ça c'est pareil je les rangerai après dans sa petite tirelire très bien le challenge 2 euros j'ai une pièce de 2 euros donc 12 plus 2 ça fait 14 14 euros sur 30 euros donc presque la moitié et j'arrangerai après les 5 euros on n'en a pas cette semaine et 10 euros on en a un et on termine le défi donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 1, 2, 3, 4, 5 et 6 donc ceci ira dans les épargnes je vais effacer mon tracker de challenge puisque le défi le challenge il est terminé une nouvelle fois je suis trop contente et du coup on va aller mettre ça dans les épargnes en plus de ce que je dois mettre je ne sais pas si vous vous souvenez j'avais vendu la poussette et puis en fait j'ai eu aussi mon solde tout compte de mon ancien travail bon on a utilisé un petit peu parce qu'on voulait acheter des meubles donc on en a profité un petit peu c'est quand même un montant qui a été en plus qui n'était pas attendu donc on en a profité un petit peu on a acheté voilà comme je vous le disais des petits meubles et des petites choses pour les travaux mais le reste on va le mettre dans les épargnes on va en profiter pour remplir les épargnes avec bien sûr bien évidemment c'est aussi fait pour ça du coup celui-ci c'est bon je vais remplir mon petit avril challenge j'ai mis 1,50€ dans le 50 centimes j'ai mis 1€ dans le 1€ et 2€ dans le 2€ rien dans le 5€ rien dans le dans la boîte qu'il faut que j'allais chercher et 10€ dans le challenge 10€ donc 10 11, 12, 13 14, 14,5€ et c'était bien ça donc 14,50€ d'économie j'ai bien mis 14,50€ dans mes challenges on est ok je vais mettre ça de côté puisqu'on a terminé avec mon petit classer et je vais couper la caméra je vais aller chercher la boîte et puis je reviens on va faire les épargnes 1,50€ 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